Salut espèce de noob, toi aussi tu en as marre de mourir au bout de deux jours ou simplement sortir du lot de tous ces noob moutons ? Alors cette vidéo est faite pour toi ! Fait par un noob parmi les noobs, tu crois que je ne te vois pas ? Grâce au super stat du noob on observe que 65% des viewers n'est pas encore abonné, tu as 5 secondes pour t'abonner 5, 4, 3, 2, 1 Oh non ! Et voilà, une fois atterri dans votre monde en hardcore, vous pouvez commencer à réaliser le tout premier objectif c'est de récolter du bois Je ne vais pas expliquer comme dans tous les autres tutoriels, les crafts etc, on va faire un maximum comme si on connaissait un minimum le jeu Par contre si vous êtes un tout nouveau joueur de minecraft en 2020, faites votre survie en normal mais pas forcément en hardcore Et une fois que vous avez réussi à tuer l'ender dragon, vous pourrez commencer votre toute première aventure en hardcore pour ne pas être trop frustré Donc la toute première astuce, donc le tout premier objectif, c'est de récolter un maximum de bois Et pour cela on va gagner un peu de temps, ah allez, on va pouvoir réaliser du coup notre table craft, ces 4 planches On la pose, on nous fait des bâtons, tac, et on va faire directement notre toute première pioche Voilà le pattern Et on va essayer de dominer minimum 3 de pierre pour avoir notre nouvelle pioche en pierre Et aussi faire une hache en pierre, comme ça on va s'en servir, un maximum on va essayer d'aller le plus rapidement possible Tant donné que la journée passe assez vite, une journée ça dure plus ou moins 10 minutes La nuit c'est plutôt 7 si je ne me trompe pas Mince, j'ai fait deux poches, je me suis trompé, je suis distrait, désolé Voilà, tac, une petite hache pour les arbres Voilà on récupère vite notre établi Et là notre premier objectif du coup, c'est de récolter un maximum de bois, on va essayer de se faire un petit stack On va essayer de casser les arbres comme les chênes Comme ça une fois que on a enlevé tout le tronc Les feuilles vont nous donner soit des petits bâtons, des sticks, des pousses ou alors des pommes Et ça on va essayer d'en avoir un maximum des pommes On va se faire tout nos stacks Donc là on peut récupérer par exemple nos premières pousses et deux sticks Donc la deuxième étape qui me semble importante c'est de récolter des graines Un maximum de graines et un peu de terre Oups Regardez les animaux vivants Ah ça c'est super bien, ça va pouvoir être utile pour la suite des L'événement de l'aventure pour le minage dans l'épisode numéro 2 sûrement Donc là on va se concentrer surtout sur la récolte du bois Tac Voilà une fois qu'on a fait notre stock de bois Par exemple ici on a un stack de 64 Avec 64 je crois qu'on est plutôt bien On a réussi à looter une petite pomme juste ici Qui va être très intéressante pour notre première nuit Pour la survie on va essayer de faire un petit peu le tour de tous les arbres que nous avons abattu Pour récupérer un maximum de ressources comme les plantations des sticks Et les pommes Et je pense que c'est tout on a réussi à obtenir du coup deux pommes au total Ce qui est vraiment pas mal je trouve Et là vu qu'on va tomber dans la nuit tout doucement Nous allons profiter pour vite récolter comme ici un peu de charbon On a beaucoup de chance d'en avoir à côté de chez nous Si vous avez un spawn dans le désert par exemple Dans la savane il faut un petit peu creuser alors En tout cas il faut essayer de se trouver une petite montagne avec de la pierre Ce qui est très intéressant pour un début de survie La même fois qu'on aura réussi à dormir donc avec notre lit Mais ça ce sera dans les épisodes prochains Nous allons pouvoir avancer assez rapidement dans l'aventure Donc là on va profiter encore des derniers rayons de soleil Après nous allons pouvoir nous enterrer tout doucement à l'intérieur de la montagne Et commencer limite le minage Pour essayer de trouver nos tout premiers frères peut-être On se met ici, on se dit qu'on est plutôt bien On va creuser, on creuse, on creuse, on creuse On va déposer notre étabula On va créer limite des dalles en chaîne Voilà, comme ça on peut voir à travers Et normalement on ne pourrait pas trop nous embêter de cette manière On peut mettre autre chose d'une porte ou autre Enfin une porte serait un peu dangereux On va mettre des dalles en pierre Pour être sûr de ne pas mourir face au creeper Voilà, une fois qu'on a fait ça L'un des autres objectifs à réaliser c'est de réaliser beaucoup de torches Étant donné que les monstres apparaissent dans les zones où c'est peu éliminé Donc on va se mettre un petit peu de lumière Ça fait toujours plaisir d'en avoir On va essayer de la mettre dehors si possible Elle est placée dehors je pense, nickel Comme ça on a un peu de lumière devant chez nous Vous voyez les monstres ne peuvent pas apparaître trop trop près non plus Et on va profiter du coup de cette première nuit Pour récolter et commencer notre toute première mine Oh on attend un bouton On va faire un petit coffre pour ne pas être trop embêté avec les stocks On va se mettre ça là Et on va remplir nos stocks du coup de nos bois On va profiter de cette première nuit Pour creuser un maximum dans le sol Et peut-être de trouver nos tout premiers fer En ayant toujours un petit œil sur l'extérieur Pour voir si ce n'est pas bientôt le jour Une fois que ce sera le jour on va profiter de sortir Pour essayer d'explorer un peu plus les alentours Donc une manière de miner c'est soit de poser à droite ou à gauche nos torches Ca ce sera utile prochainement dans les mines Donc c'est une habitude à prendre Donc moi je pose en général à gauche Comme ça quand j'ai la torche au côté gauche c'est dans le sens que je vais Et quand je reviens d'une mine pour ne pas me perdre quand elle se trouve à droite C'est que je vais vers la sortie Donc on me pose toujours soit à gauche ou à droite On tombe justement sur un lac intérieur Ce qui peut être très intéressant On ne sait jamais sur quoi on peut tomber On va peut-être profiter de la situation des lacs souterrains Pour trouver peut-être du fer Ici on a du charbon On va éclairer quand même la zone Donc on va mettre une torche au milieu Et on se crute un petit peu les alentours Pour voir si on ne ratons pas le moindre gisement Donc ok Pour l'instant on ne remarque rien Et on va profiter de continuer par là Notre petite mine Ici on peut trouver de la terre ça c'est bien Voilà On va récolter vite fait Et là on va profiter de placer nos petits blocs de terre Côté de l'eau Au cas où vous avez ici les racettes pour les crafts On prend notre houe Et on va faire un petit clic droit sur la terre En trouée d'eau évidemment on en fait clic droit Et on plante notre toute première graine En faisant L en tout cas chez moi Pour voir l'ensemble des progrès que nous avons réalisé On a fait l'âge de PR Qualité supérieure La suivante c'est l'âge du fer Donc on va essayer de trouver justement du fer dans les mines Ou les failles ouvertes Pour commencer à réaliser nos premiers petits en fer Notre seau de lave ou seau d'eau Et notre protection Et voilà En faisant notre première mine vers le bas Donc en creusant bêtement vers la couche la plus basse de la terre Nous avons trouvé nos tout premiers fer Donc là on va essayer d'en avoir un maximum Ah ça c'est bien on en a déjà 4 Oula On a encore Un lac souterrain Donc il faudra faire attention peut-être au spawn de mobs On va profiter pour A nouveau éclairer un maximum la zone Comme ça On va voir de mauvaises surprises Et Comme on peut remarquer On a encore du fer Si vous avez des lacs de lave Pardon j'allais dire des lacs de fer Des lacs de lave ou des lacs d'eau Il se peut qu'il y ait en tout cas Une génération de minerais Juste à côté en ouvert C'est une des manières les plus simples à trouver des minerais Pour un début de partie On en a reçu 11 Ça c'est plutôt bien On va profiter justement de réaliser le four Montrer le craft du four Et on va un petit peu profiter d'être au dehors Pour réaliser d'autres objectifs Donc là on va mettre directement notre fer Tac Et du charbon on va mettre la moitié Une hache Une pioche Et une épée Une pierre On va aller chercher un maximum de graines Où on va prendre un peu de hauteur Donc on a de la laine Ça c'est plutôt cool On observe un peu On prend conscience de notre environnement Là bas on a une caverne Qui serait intéressante à visiter Et pour l'instant nous n'avons pas de village à notre connaissance On a des petites îles Là bas aussi on a peut-être une île On le continue de notre continent On entend un squelette pas loin Une fois qu'on a réussi à fondre nos premiers minerais de fer Nous allons réaliser ce qui est important Un seau Une cisaille Ce qu'on va faire c'est surtout c'est récolter Nos premières laines Ça normalement au jour 2 La première nuit nous avons Ouh là on a une caverne ici On va peut-être l'éclairer Ce serait intéressant de l'éclairer Ouh là On va éviter le fight Voilà Comme ça c'est bien On évite le fight On évite Normalement il va mourir tout seul Et nice Oh oh Notre laine Hops on en a récupéré 3 Nice Je ne sais pas où il se trouve Ah il est là haut Il est coincé Il est caché Ouh là il nous vise de loin Donc faites attention au squelette C'est quand même des mobs assez efficaces Que nous allons pouvoir faire Maintenant c'est récolter du coup De l'eau Avec un petit clic droit Dans Un lac Hops Et il est rempli Normalement si on fait un clic droit On peut avoir notre source Partout On va récolter un minimum de graines Donc Une fois ceci fait Nous allons profiter Pour un petit peu éclairer Aussi Nos extérieurs Comme ça nous n'avons pas trop de mobs Qui pourraient nous embêter la nuit En tout cas sur une certaine distance On va mettre Une torche tous les 3 pas On va dire Plus ou moins En tout cas les mobs Ils vont quand même apparaître Mais Sûrement en nombre inférieur Si on mettait pas de torches Tac On va éclairer le haut de notre base Oups Comme ça on peut un petit peu sortir la nuit si besoin Si on doit rechercher une petite ressource Et du coup on va profiter De cette zone Devant notre porte Faire un trou On va juste poser Notre eau Je pense que la portée de l'eau Pour humidifier la terre Elle est de 5 Nous allons aussi chercher nos Pouces de chêne C'est ça C'est du chêne Ouais Et de bouleau On va aller directement les replanter un petit peu On va récupérer un maximum de ressources On va peut les replanter au cas où Si nous avons besoin de pommes Ou de bâtons Ou de bois Voilà On peut les mettre un petit peu espacés Tous les Deux blocs Plus ou moins On a encore des moutons Ca c'est très intéressant Avec le blé Et là on va mettre nos Boulots On va mettre un peu de lumière Ça continue à pousser même la nuit On va mettre un petit espace Et sur ce nous allons réaliser notre premier lit Pour pouvoir passer évidemment les nuits les plus dangereuses Tac, tac, tac On s'en récupère notre fer On va faire des planches de bois Et on va regarder Hop ! Progrès Nous avons réalisé notre lit Et nous allons nous installer Hop ! Dans ce beau coin Ce sera la fin de ce tout premier épisode Sur la survie hardcore de minecraft Avec quelques tutoriels lors de l'aventure Pour voir si on peut tenir plus de deux jours ensemble Il va faire bientôt nuit Donc on va bientôt aller dormir Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ou si c'est déjà fait N'hésitez pas à partager ceci à vos amis Et n'hésitez pas à placer en commentaire Quelques petits conseils pour l'épisode numéro 2 Et on se dit à très bientôt les amis Salut !